... C'est plutôt le personnel qui a été honoré. Nous nous sommes avec depuis maintenant 4 mois. Ça nous a quand même donné suffisamment de temps pour les connaître et de façon objective, dire que ceux qui ont été surtout les récipiendaires ont bien mérité les récompenses et la reconnaissance de la nation. Nous avons vécu une année 2017 que tout le monde connaît avec les résultats qui ont été publiés. Aujourd'hui, avec des améliorations sur le plan sécuritaire et également d'autres améliorations dans tous les secteurs que couvrent le département. Nous pensons aujourd'hui, avec la mission qui nous est confiée par le chef de l'État avec des objectifs assez clairs, que 2018 sera meilleur dans tous les plans que 2017. J'ai dit que c'est malheureux ce qui est arrivé à Bofobayet parce que c'est arrivé à un moment où à la limite on s'y attendait le moins parce que tout le monde a constaté que depuis 2012, il y a eu une certaine accalmie dans la région sud du pays. Mais je pense que le calme et la sérénité vont bientôt revenir pour que les populations puissent vaquer correctement à leurs occupations. Au niveau national, nous allons renforcer tout le dispositif qui est mis en place jusqu'à maintenant. Comme j'ai dit dans mon discours, nous allons aujourd'hui, par un programme d'équipement et sur le plan matériel et d'infrastructure, améliorer les conditions de travail de nos forces de police. Nous allons également renforcer les sapeurs-pompiers et la protection civile en matériel pour leur permettre déjà d'intervenir mieux et d'intervenir petit peu plus rapidement et également d'avoir une bonne couverture au niveau national. Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui beaucoup de départements où la police n'est pas, où les sapeurs-pompiers également n'y sont pas. Nous allons prendre les dispositions pour déjà leur assurer une main présente dans tous les cas. Et enfin également, comme vous le savez, nous allons faire des élections en 2019. Là également, nous allons prendre toutes les dispositions pour que tout le processus, en tout cas de démarrage qui aujourd'hui, après les discussions que nous sommes en train de mener avec le pochon, commence par l'audit du fichier électoral, vont se poursuivre plus tard avec certainement l'ouverture du fichier au mois de février. Les inscriptions, la distribution des cartes dentées, en tout cas bref, tout sera mis en œuvre pour que déjà avant la fin de l'année, que tous ces problèmes soient dépassés pour que sereinement, on puisse aller en 2019 février faire les élections présidentielles. Sous-titrage Société Radio-Canada